Salut les gamers, c'est Oxygène et je vous présente aujourd'hui ma première vidéo commentée sur Youtube. Bon je m'explique, je suis nouveau sur Youtube, donc je réalise ce gameplay sur Modern Warfare 3 sur la carte Dome, vous l'aurez vu, en match à mort par équipe. Bon jusqu'ici, rien d'original, mais ainsi car en fait je lance ma première série de vidéos que j'appelle Testons une arme peu connue. Donc l'arme ouvrant ce bal de cette série est la PKP, donc c'est un fusil mitrailleur doté d'un chargeur de 100 coups, donc vous verrez c'est très pratique pour envoyer des tirs de sommation, je vous expliquerai ce que c'est pour ceux qui connaissent pas. Donc j'ai mis en accessoire dessus un silencieux avec la compétence recul, donc recul pour la précision on va dire, et silencieux tout simplement pour être silencieux. Je joue avec tour de passe passe, bonne cachette et tracker en pro, donc c'est un gameplay qui datait. J'étais Prestige 3, actuellement je suis Prestige 10, donc c'était il y a 3 semaines à moi, donc j'ai bien geeké entre temps. Donc là je crois que je fais une série de 4 kills sans mourir, oui donc j'étais en soutien, je jouais avec, comment ça s'appelle, drone amélioré, bombardement furtif et le mastodonte de reconnaissance. Très pratique en mode objectif. Donc là en fait, là ce que je faisais c'est que j'ai remarqué que les ennemis avaient spawné dans ce bâtiment, donc je contourne. Pour normalement trouver des ennemis, je dis bien normalement, si la technique fonctionne. Surtout qu'en match à mort, c'est pas le must, c'est pas comme si on était en domi ou en démo. Surtout avec la PKP, ne pas hésiter à envoyer 2-3 balles en oscope avant de voir l'ennemi. Donc là hop, je vois des positions ennemis, je tire, bon bah lui il se présente à moi, donc 2 personnes de la même team. La team turque, c'est une team que je vois souvent ça, ou alors c'est juste pour mettre le nom du pays, Turquie peut-être, je sais pas. Mais je vois beaucoup de personnes qui mettent Turc. Donc là je vois un ennemi sur la gauche, je vois un positionnement. Donc j'envoie des tirs de sommation, vous voyez je tire un petit peu à l'arrache on va dire, pour des fois faire un hit marker, pour au pire avoir une assistance, ou commencer à l'affaiblir avant qu'il me voit. Bon c'est sûr qu'après au niveau de la précision dans le classement, bah c'est pas top. Je dois être à 17% de précision, mais je fais vraiment pas attention à ça. Donc voilà, donc je vise avant de voir l'ennemi. Pas de soucis. Voilà je recharge, et je loupe mon rechargement. Ah et depuis que le double triangle ne marche plus au niveau des rechargements, c'est très casse-couille. Attention, système de respawn. Parfait. Ah oui, donc je joue avec Maman52 et Kevin202B, des membres de ma team, donc la team GIGN. Donc ouais, donc moi je vais parler un petit peu de ma team. Alors c'est une team que j'ai fondée il y a un an et un mois, je crois à peu près, ouais. Un an, un mois et quinze jours peut-être. On est 22 membres. Sur MW2, full prestige 10 et quelques prestige 9. Sur Black Ops, sur Black Ops, ouais. Les niveaux sur Black Ops, ils sont pas tellement intéressants qu'on doit être 6 ou 7 et être prestige 15. Le reste, ils sont un petit peu 4, 5, 7. C'est tout quoi. Donc là voilà, je vais vraiment pas hésiter à tirer vraiment beaucoup de balles. On sait jamais des fois qu'il y en a un deuxième qui passe. On n'est pas obligé de se retenir avec une arme pareille. C'est pas comme si on était avec par exemple un ACR qui est très précis, mais je trouve peu puissant. Donc c'est vraiment pas pareil, c'est vraiment pas la même façon de jouer. Ouais donc là par au-dessus ces petits draps là, je sais pas si on peut appeler ça un drap. Je vous conseille toujours de jeter des paralysantes parce que si vous respawnez du côté du dôme, en général les ennemis respawnent ou au fond du grand couloir, derrière la remorque de camion là. Ou alors dans ce bâtiment. Donc une chance sur deux pour avoir un hitmarker en paralysant l'ennemi. Ah, le réflexe du couteau que j'ai pas. Ah les assistances. Grâce aux paralysantes. Donc ça aide les alliés, c'est toujours bonus quoi. Donc là j'ai un positionnement émis sur la carte, j'hésite pas à mitrailler comme un porc. Un deuxième. Oula le bidon. Et là je vois deux positionnements. Qu'est-ce que je fais ? Je m'allonge, je me prépare. Je débloque mon mastodonte. Lui je crois que je vais le louper. Ah non, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je croyais qu'on allait me le voler. Donc là je crois que je vais aller essayer. C'est un vieux gameplay, c'est pour ça que je dis je crois. Je vais essayer d'envoyer mon masto. Ah ouais, dans Dôme, les colis, vous les faites souvent piquer. A moins de vraiment demander à tous ces alliés de couvrir, etc. Donc là je couvre mon largage en attendant. Voilà. Donc on a un bon écart de score là. On a 6500 pour 1800 je crois, ou 1900. C'est vraiment une bonne partie. Pas forcément en fonction de mon score, parce que je fais un score normal. Enfin bon score, mais pas un score abusé. Mais plutôt au score de l'équipe. Donc là j'avais vu grâce au radar du masto un positionnement. Mon pote ne l'avait pas vu. Donc voilà, je fais le boulot à sa place. Ça ne me dérange pas. La mob va bientôt se terminer. Donc là pareil, j'ai un positionnement. Ouh, là c'est Mtex. Ah ouais, c'est Mtex collé et c'est fini. Et un campeur. La killcam. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo. Ou à la commenter pour remercier mon travail. Voilà, c'est simple, ça prend un clic et c'est gratuit. Bon bah allez, ciao les gamers. Ciao les gamers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada